Dix citations. Thème. Amour. 1. L'amour, quel qu'il soit, est le premier élément de l'art. C'est son air vital. Alexandre Dumas Fils. Cette citation d'Alexandre Dumas Fils met en avant l'importance de l'amour dans l'art. Selon lui, l'amour, sous toutes ses formes, est essentiel pour la création artistique. Il est comparé à un élément vital, indispensable à l'expression artistique. En d'autres termes, l'amour, qu'il soit romantique, fraternel, passionné ou autre, est la source d'inspiration primordiale qui nourrit et donne vie à l'artiste et à son œuvre. 2. Il est évidemment bien dur de ne plus être aimé quand on aime, mais cela n'est pas comparable à l'être encore quand on n'aime plus. Georges Courteline. Cette citation de Georges Courteline exprime la complexité des sentiments amoureux. L'auteur souligne que la douleur de ne plus être aimé par quelqu'un que l'on aime est difficile à supporter. Cependant, il affirme que cette douleur n'est pas comparable à celle de continuer à être aimé par quelqu'un alors que nos propres sentiments amoureux ont disparu. En d'autres termes, Courteline met en lumière le dilemme entre la souffrance de perdre l'amour de quelqu'un et la responsabilité de ne pas abuser des sentiments de quelqu'un en continuant une relation sans amour. 3. Il n'y a qu'un remède à l'amour, aimer davantage. Henri David Thoreau. Henri David Thoreau veut dire que lorsque l'on est confronté à des difficultés ou des douleurs liées à l'amour, la seule façon de s'en sortir est d'aimer encore plus. En d'autres termes, l'amour peut parfois être source de souffrance, mais la solution n'est pas de fuir ou de se renfermer, mais au contraire d'ouvrir son cœur et d'aimer de manière plus intense. Cela peut aider à guérir les blessures et à retrouver la paix intérieure. 4. Il faut aimer au-dessus de ses moyens. Jacques de Bourbon-Busset L'expression « Il faut aimer au-dessus de ses moyens » de Jacques de Bourbon-Busset signifie qu'il est parfois nécessaire d'aimer de manière intense, passionnée, au-delà de ce que l'on pensait être capable. Cela suggère qu'il est important de ne pas se limiter dans ses sentiments, de ne pas se retenir dans l'expression de son amour, mais plutôt de le vivre pleinement et sans retenue, même si cela peut parfois être difficile ou demander un effort supplémentaire. C'est une invitation à oser aimer de façon intense et démesurée, sans se préoccuper des limites habituelles que l'on se fixe. 5. N'aimer guère en amour est un moyen assuré pour être aimé La roche Foucault La citation de la roche Foucault « N'aimer guère en amour est un moyen assuré pour être aimé » signifie que dans les relations amoureuses, le fait de ne pas montrer un amour excessif ou désespéré peut en réalité susciter l'intérêt et l'affection de l'autre personne. En d'autres termes, le fait de ne pas trop montrer son amour peut parfois être plus efficace pour attirer l'amour en retour. Cela souligne l'importance de l'équilibre et de la subtilité dans les relations amoureuses. 6. L'amour, ce n'est pas une passion, c'est une maladie. Marcel Pagnol Dans cette citation de Marcel Pagnol, l'écrivain français veut exprimer que l'amour n'est pas simplement une passion intense et éphémère, mais plutôt une maladie qui peut affecter profondément une personne. Il suggère que l'amour peut parfois être perçu comme une sorte de trouble ou de déséquilibre émotionnel qui peut engendrer des sentiments intenses et parfois irrationnels. En comparant l'amour à une maladie, Pagnol met en lumière le caractère parfois déroutant et dévorant de cette émotion complexe. 7. Aimer, avoir des yeux au bout des doigts, toucher le nœud ou s'entremêle quiétude et mouvement. Dans cette citation d'Octavio Paz, aimer, avoir des yeux au bout des doigts, toucher le nœud ou s'entremêle quiétude et mouvement, l'auteur exprime poétiquement la profondeur et la complexité de l'amour. L'image d'avoir des yeux au bout des doigts suggère une perception tactile et sensorielle de l'amour, impliquant une capacité à ressentir et à comprendre profondément l'autre. Toucher le nœud ou s'entremêle quiétude et mouvement évoque l'idée que l'amour est un mélange subtil d'apaisement et de dynamisme, de calme et d'action. En somme, cette citation nous invite à percevoir l'amour comme une expérience riche et complexe, où la sensibilité et l'interaction entre les individus jouent un rôle essentiel. 8. Je veux voir le monde à travers toi. Car ainsi je ne verrai pas le monde mais rien que toi, toi, toi. René-Marie Arilk Cette citation de René-Marie Arilk exprime le désir profond de voir le monde à travers une autre personne, probablement une personne aimée. En disant, je veux voir le monde à travers toi, l'auteur montre son souhait de percevoir la réalité, les expériences et les émotions à travers les yeux de l'autre, comme si cette personne était le prisme à travers lequel il observe le monde. En ajoutant, car ainsi je ne verrai pas le monde mais rien que toi, toi, toi. Rilk insiste sur le fait que cette vision du monde à travers l'autre lui permet de se concentrer uniquement sur cette personne, de l'apprécier pleinement et de se perdre en elle. Cela souligne l'importance de la connexion profonde avec l'autre et la capacité à voir la beauté et la vérité à travers cette relation particulière. 9. Je n'aime, au fond, que les honnêtes femmes, il n'y a qu'elles qui font l'amour. Jean Hanouille Dans cette phrase de Jean Hanouille, l'auteur exprime une idée ironique sur l'amour et les femmes. Lorsqu'il dit « Je n'aime, au fond, que les honnêtes femmes, il n'y a qu'elles qui font l'amour », il joue sur le double sens du mot « faire l'amour ». En réalité, Hanouille ne parle pas de l'acte sexuel, mais plutôt de l'amour sincère et véritable. Il suggère que seules les femmes honnêtes, authentiques et vraies sont capables de vivre pleinement et sincèrement une relation amoureuse. Les femmes qui sont vraies et authentiques dans leurs sentiments sont celles qui peuvent vraiment aimer, contrairement à celles qui jouent un rôle ou qui ne sont pas sincères dans leurs relations. En résumé, Hanouille met en avant l'idée que seules les femmes honnêtes et authentiques sont capables de vivre pleinement et sincèrement l'amour, car c'est dans leur nature d'être vraies et sincères dans leurs émotions et leurs relations. 10. Les mecs qui font de jolies déclarations d'amour, ce sont les plus dangereux. Frédéric Becbedé Cette citation de Frédéric Becbedé signifie que les hommes qui font de belles déclarations d'amour peuvent être les plus dangereux. En d'autres termes, il suggère que les personnes qui expriment leur amour de manière très romantique peuvent parfois cacher des intentions ou des comportements problématiques. Il met en garde contre le fait de se laisser séduire uniquement par de belles paroles sans être conscient des actions réelles de la personne. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. 2 ans 3 ans 6 ans 8 ans 11 ans 11 ans Sous-titrage FR ?